Salut à tous bienvenue sur la chaîne révélations et aventures web avant toute chose je vous souhaite une très très bonne année à tous aujourd'hui je vous emmène à l'obélisque d'assoin l'obélisque d'assoin c'est l'obélisque le plus grand qui n'a jamais été construit l'obélisque d'assoin c'est 42 mètres de long pour 1168 tonnes dans la théorie officielle on parle de deux choses la première c'est la technique d'extraction au bois on creuse dans le granit on va insérer des morceaux de bois qu'on va faire gonfler avec de l'eau et lorsque ça va se gonfler ça se dilate et ça fait briser la roche la première chose qu'on peut constater par rapport à ça et on le voit un petit peu partout dans le pays comme vous pouvez le voir sur ces photos en fait c'est que tout simplement on ne maîtrise absolument pas la l'extraction donc on peut effectivement faire casser le granit avec cette technique ça on ne remet pas du tout en cause mais par contre la qualité de l'extraction on la maîtrise pas donc il est très très peu probable il n'est pas impossible je n'ai pas dit impossible mais il est très peu probable que les égyptiens aient utilisé cette technique qui ne permet pas de maîtriser ce qu'on fait donc cette technique on en retrouve des traces à différents endroits de la carrière d'assoin mais les traces qu'on retrouve le plus souvent y compris sur l'obélisque elles ne correspondent pas du tout à l'extraction au bois donc quelle est cette technique car c'est bien celle ci qui a été utilisée par les égyptiens vu qu'elle est sur l'obélisque et bien cette technique on dit que c'est tout simplement les boules de dolérite de diorite qu'on est venu taper et frotter directement sur le granit pour faire un travail d'abrasion qui va former et travailler le granit tout simplement et donc dans cette vidéo on va voir les preuves qui invalide totalement cette technique il y a notamment des puits qui n'ont pas pu être percés avec cette technique et on va voir le deuxième obélisque qui nous montre des preuves très claires ainsi que ailleurs dans la carrière d'assoin des preuves très claires d'outils standardisés dont on a déterminé les mesures donc éventuellement on peut en se tirant vraiment beaucoup les cheveux imaginez que comme on fait toujours les mêmes mouvements avec les boules de dolérite on a une récurrence en termes de dimensions et de forme qu'on retrouve à travers la carrière d'assoin mais il y a encore un autre élément que je vais vous montrer aujourd'hui et qui à nouveau invalide ce contre argument c'est que sur un des pans de la carrière d'assoin il y a un bloc qui est tombé et donc sur le côté de ce bloc qui était contre la colline on voit aussi ces traces qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les traces sont intrinsèquement liées à la technique d'extraction c'est à dire que vous aviez ça et on a appliqué cette technique pour désolidariser le bloc donc si on a des traces sur ce bloc des traces qui sont directement liées à la technique d'extraction employée et bien ça veut tout simplement dire que les traces que l'on retrouve ailleurs ne sont pas dues au frottage et au tapage avec les boules donc donc sans plus attendre j'arrête l'introduction ici une nouvelle fois bonne année à tous j'espère que cette année 2018 va nous apporter plein de révélations et plein d'aventures plein de belles images à partager directement sur la chaîne avec vous comme d'habitude je remercie tout le monde qui regarde la chaîne les français les belges les suisses tous ceux qui regardent depuis le québec aux états unis en asie en afrique c'est que vous êtes très nombreux donc une fois de plus ça fait un petit peu question pour un champion mais merci à tous pour votre fidélité merci pour les likes les partages sur les réseaux sociaux donc l'obélisque inachevée d'assoir pourquoi l'histoire se trompe aujourd'hui nous allons ensemble découvrir les outils qui permettent d'avancer un peu plus dans la quête des techniques employées sur place c'est parti aujourd'hui je vous emmène à assoir destination qui nous fait prendre l'avion pendant une petite heure depuis le caire avant que nous n'arrivions en haute égypte dans cette partie de la haute d'egypte qui correspond à la nubie sur ces premières images nous voyons les restes des techniques d'extraction utilisant du bois on voit les inserts qui sont faits dans la roche pour la fragiliser et dans ces inserts on vient y mettre du bois on fait gonfler ce bois en le gorge en dos et alors qu'il se dilate en fait il va procéder à une pression qui va faire casser la roche ceci est une technique reconnue par contre ce que l'on voit à l'image c'est qu'on ne maîtrise pas du tout la matière extraite c'est à dire que le granit de part sa composition va casser de manière tout à fait aléatoire et il est très compliqué par cette extraction de maîtriser ce qu'on va récupérer compte tenu de la quantité absolument phénoménale de granit qui a été extrait par les égyptiens en leur temps il est quasiment impossible de s'imaginer qu'il se soit soumis à une technique d'extraction dont il ne maîtrisait absolument pas le résultat pareil en tapant avec les boules ça c'est peut-être une cavité pour accueillir un outillage très rapidement nous voyons les premiers restes de cette technique d'extraction qui aujourd'hui demeure encore inconnue vous le voyez à mesure qu'on avance on voit clairement ces espèces de godets comme si on était venu couper ou plutôt creuser dans de la glace et on distingue des petites formes récurrentes qui semblent être faites par un outil carré et ça on verra un petit peu plus tard dans la vidéo voilà vous le voyez assez clairement ici donc ce qui apparaît sur ces images c'est que l'outil était relativement petit on verra un petit peu plus tard à ses dimensions mais que en tout cas le travail de la roche était extrêmement facile et convenait simplement prendre de la matière dès qu'on en avait besoin et maintenant on va se diriger vers un puits qui dit on est aussi fait en tapant et en frottant avec les boules alors que comme vous pouvez le voir à l'image il n'y a absolument pas de place pour qu'un homme puisse le faire alors soit c'est pas possible soit l'homme était tête à l'envers et ça aussi j'ai du mal à y croire ils avaient des techniques pour racler concasser faire de la poussière quoi fin de la du l'agregat quand les granulats puis après il faisait du géopolymère alors enfin je sais pas et christine est ce que tu penses que c'est possible que il ya très 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 longtemps ces formes étaient beaucoup plus abruptes genre carré et qu'avec le temps et l'érosion ce soit devenu ça ce soit un peu adouci parce qu'il ya des gens qui donne ça comme ça oui ça c'est normal ça tu vois l'eau elle s'infiltre par capillarité dès qu'il ya la moindre faille elle s'infiltre elle pourrit le felspat qui du coup devient beaucoup plus friable argileux et hop ça se délite quoi ça se c'est comme ça que ça se désagrège c'est vraiment typique d'une arène granitique ça sauf que je t'ai un ou c'est là tu as 30 tu vois d'axe en axe et celle là elle est un peu plus grande tu arrives à 33 et en moyenne toi tu es sur 30 là plutôt 30 cm ici on se rapproche à nouveau de ce puits dont la fonction reste à déterminer c'était peut-être pour voir la qualité de la roche en profondeur peut-être pour y mettre un outillage mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir à quel point il est quasiment impossible que c'est été fait à la main avec la technique supposée tout simplement parce que c'est beaucoup trop petit et exigus et là on continue la visite dans la carrière d'assoin avec toujours ces mêmes traces comme si la roche à l'époque était d'une densité autre qu'aujourd'hui ou qu'alors les égyptiens étaient tout simplement capables grâce à l'outil utilisé de la modifier in situ juste sur la partie travaillée pour qu'elle puisse être extraite aussi facilement en tout cas qu'il y paraît sur ces images dans quelques instants je vais vous montrer des images qui seront filmés de là bas très précisément et vous allez voir qu'on voit clairement les traces de godet qui sont continues sur toutes la surface et aussi sur le bloc qui a été extrait en utilisant cela et vous allez voir que sans aucun doute ces traces de godet sont intrinsèquement liées à l'extraction elle même autre élément qu'il est très intéressant de constater sur ce mur c'est la présence de ces différents carrés qui visiblement ont la même taille mais il n'est pas possible compte tenu de leur emplacement de vérifier leurs dimensions précises mais en tout cas ils ont le mérite 1 d'être présent avec des dimensions visiblement standardisée entre guillemets et de deux d'être un endroit totalement incongru compte tenu de la technique supposément employée pour les créer Nous voici placés à présent en haut de la falaise que je viens de vous montrer avec les petites flèches et ce que vous voyez en bas c'est le bloc que j'avais entouré un petit peu plus tôt dans la vidéo et sur ce bloc on voit très clairement les différentes formes et ces différentes formes elles sont sur le côté qui était avant l'extraction contre le mur ce qui veut donc dire que l'extraction est la raison pour laquelle nous trouvons ces traces j'ai dit toujours de godet mais bon peu importe le terme les traces sur la carrière d'assoin Autre grande curiosité de la carrière d'assoin ce sont ces espèces de protubérances oui qui sont placées au sol et qui soulèvent une question essentielle c'est quelle était la technique d'extraction quel était le travail in situ qui a donné comme résultat ces excroissances Aujourd'hui on n'a pas la réponse à cette question mais en tout cas il est certain que c'est ni l'extraction au bois que je vous ai présenté en tout début de vidéo ni le travail manuel supposé avec les boules en les tapant et en les frottant directement sur le granit donc on a bien vu que ce pan que nous avons actuellement à l'image est un élément essentiel constituant une clé de compréhension elle aussi essentielle de ce qu'a pu être le travail d'extraction du granit des égyptiens et c'est pas pour rien que quand je vais avec mes groupes là bas sur place on reste presque une demi journée sur l'obélisque d'assoin au lieu des 15-20 minutes habituelles parce que la carrière d'assoin c'est aussi ça et ça n'est pas que l'obélisque inachevé qu'on voit ici à gauche de l'image sur un plan très intéressant car si il avait fallu mettre l'obélisque directement sur un bateau qui serait venu par la droite depuis le Nil il aurait fallu tout bonnement complètement raser toute cette masse granitique afin de pouvoir dégager l'accès entre le bateau et l'obélisque en parlant d'obélisque on voit déjà qu'elle ne déroge pas à la règle et qu'à sa base sa base ouest il y a toujours les mêmes traces qui donne l'impression que les égyptiens arrivaient à travailler le granit comme s'il était ramolli ou en tout cas comme si les outils utilisés permettaient de faire ce que l'on veut du granit m m m m m m m m m C'est parti. C'est parti. Pour y placer un outillage ou alors pour pouvoir ensuite creuser sous l'obélisque pour le déplacer. C'est parti. 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 Alors que nous allons progressivement nous éloigner de l'obélisque, nous allons à nouveau passer à côté d'un puits technique qui est très très exigu, très profond, qui ne permet pas le recul nécessaire pour pouvoir le travailler à la main, à côté duquel nous avons un autre mur qui présente toujours ces mêmes formes, les mêmes formes carrées, aux mêmes dimensions et on va se diriger petit à petit à gauche de ce mur et vous allez voir qu'il y a un renfoncement dans lequel là on n'a pas forcément les formes carrées qui sont évidentes mais on a plus ce qu'on avait vu en début de vidéo et un petit peu ce qu'on verra en fin de vidéo, les traces de Godet qui sont venus creuser d'une part et d'autre. Et maintenant nous allons nous déplacer vers là bas, c'est un lieu qui si on ne le connaît pas, si on ne sait pas qu'il existe, on ne le voit pas alors que l'on emprunte les différents escaliers et les chemins prévus dans la carrière d'asseoir, donc il faut le connaître. Donc vous voyez ici, c'est le premier aperçu mais on va se rapprocher, vous voyez qu'au fond là bas, on a un bloc qui est travaillé en dessous duquel les outils sont venus creuser. En fait, toutes les traces de Godet, elles font ça toutes quoi, elles sont continues. On le verra un petit peu mieux un petit peu plus tard mais j'essaye déjà de vous montrer ces rigoles qui partent de la paroi de gauche, qui passent au sol qu'on est en train de fouler et qui remontent en dessous du niveau de base, du bloc qui est en train d'être travaillé comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, là on se rend un petit peu mieux compte de la continuité du mouvement avec même une échelle humaine donc on voit vraiment qu'on est très très bas. Et là je vais vous remontrer, voilà, ça part de la droite, ça descend jusqu'au sol et ça remonte par en dessous et là on est vraiment très très bas. Si tenté qu'il faille reproduire la technique habituellement acceptée du frottage, du tapage avec les boules, il faudrait être carrément allongé au sol dans une position tout à fait inconfortable avec obligatoirement le bras tendu en train de sauver les boules de dolérite qui sont très lourdes, croyez-moi, et ça fait que tout simplement les ouvriers ne seraient absolument pas capables d'appliquer la force nécessaire pour pouvoir travailler, frotter et taper le granit comme on nous le présente habituellement. Mais comment t'expliques que ce soit aussi régulier ? La coupe, elle est... Parce que quand tu fais ça, c'est un dixième de millimètre que tu fais à chaque fois. Donc c'est sur une roue, un truc en cylindre, puis t'as des briques anti-horite et puis ils font ça, ils font tourner la roue, tac, 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 mais pourquoi pas ? Parce que regarde, viens voir, là on voit des traces, on a l'impression que tu le sens aussi. Là ça fait à peu près 30, tu vois, ce serait peut-être la tranche d'un autre, tu en as deux. Là oui, là effectivement, et la raison qu'il y a en lumière rasante, on voit toujours cette espèce de godet carré. Vous voyez ce que je disais, Cyril avant, quand j'ai filmé ? Ici, on distingue les carrés. D'accord. Ouais, c'est vrai, regarde là. Là il y en a un. C'est une photo là. C'est 30 hein ? Si je fais d'axe à d'axe. Charles Pascua ! Tu veux dire que l'outil fait 30. L'outil, c'est les mêmes traces... La culture Charles Pascua. Donc l'outil a une base de 30. Et après, est-ce qu'on a même le rapport ici ? Il creuse par ici. Un, deux traces là. Tu vois, et c'est comme tout à l'heure, 30 d'axe. 30 cm d'axe. On l'appelle, c'est 30 cm de large. Voilà, 30 à peu près. Donc c'est l'outil qui est venu, et on sent qu'il a un peu tapé là. Alors, est-ce qu'ils sont partis vers le haut, ou alors est-ce qu'ils ont creusé comme ça ? Tu vois, c'est bombé de nouveau. Ouais. En haut aussi. Mais on a l'impression que c'est plutôt parti vers le haut quoi. Tu vois, en tirant, ce serait d'ailleurs... Et à chaque fois, on a une même... Tu vois, on en voit tout le monde. Viens. Ouais, je suis encore sur du 30 là. Donc on est bien sur le même outil qui fait les carrés quoi. C'est deux coups de rodée, 60. Ici, 60. Tu vois, quand on sent les... Mais il y a plusieurs outils. Donc c'est toujours la même unité en tout cas. Il y a autre chose. Il y a plusieurs outils. Enfin, des différents modèles. Des multiples de 30 cm. Parce que ça a dit... On peut prendre les axes. Là, je suis sur 60 d'axes là. OK. 60 d'axes. 60 d'axes. Mais là, c'est presque pile poil. Là, c'est une veine. Donc voilà, on a ces deux modules. 30 cm, 60 cm. C'est qu'ils éventent que là. C'est qu'ils éventent que là. Ça correspond à ça. L'unité, l'unité de travail, c'est ça. Ca, ils le feront à la fin quand ils le extraient. Parce que ça, ils vont le ramener dans le temple. Et ensuite, ils vont tailler et ils vont le... À mon avis, l'unité, ce que tu as à droite là-bas... Et ça, c'est une double unité. C'est-à-dire, c'est deux coups de pelle. Mais chaque godet fait deux coups de pelle. Enfin, entre guillemets, parce que c'était pas une pelle. Mais l'outil en lui-même, il doit faire 30 cm de large. Encore sur 60 d'axes. et si on prend la largeur on est on n'est pas loin de 60 aussi là c'est parti comme ça et puis comme ça parce qu'on sent qu'ils sont partis comme ça voilà ça c'est un outil qui doit être comme comme les deux incisives du bas et hop ils raclent comme quand on lève de la neige quand on lève de la neige dure voilà les pelles à neige ouais voilà une sorte de pelle à neige de 30 alors que là c'est des modules de 18 20 ans